T'as envie de lui prouver que t'es la bonne personne, t'as envie de lui prouver que tu en vaux la peine. Tu utilises l'extérieur pour te dire à toi à quel point tu vaux encore le coup d'être approché en tant qu'être humain. C'est pour ça que tu t'attaches à quelqu'un avec qui tu as vécu une histoire, une aventure qui s'est terminée maintenant. Alors je vais aller plus en détail par rapport à ça parce que c'est une question qui est vraiment très intéressante. Merci beaucoup Estelle de la poser. Alors par où je vais commencer parce que là aussi il y a énormément d'infos et ça mériterait vraiment au moins une demi-heure mais je peux pas. Alors, ah oui c'est ça. Tu laisses le feu éteint pour t'éviter de te brûler les ailes encore une fois. Donc t'as évidemment, ok, ça résonne l'échec derrière. Recommencer ça signifie échouer et c'est pour ça que tu veux pas échouer. C'est pour ça que tu veux pas recommencer. C'est pour ça que tu as trouvé la stratégie pour ne pas échouer. Je reste bloqué sur une histoire qui elle a réussi à un moment donné. Donc c'est ta capacité à figer. Ah d'accord. En fait tu fiches ta valeur à travers cette histoire. Ta valeur personnelle égale cette histoire et tu mets une identification dessus. Donc ça veut dire que si tu abandonnes cette histoire, si tu passes à autre chose, ça veut dire que tu te transformes. Ça veut dire qu'une partie de toi meurt. Ça veut dire que tu n'es plus nourri parce que tu nourrissais avant. Et en fait c'est ça. T'as une nouvelle manière de te nourrir et tu veux pas l'assumer. Tu veux pas assumer que en fait t'aimes plus le chocolat, t'aimes la fraise maintenant. Et ça va même au-delà de ça. C'est que ce qui te faisait du bien dans ta relation d'avant, on va essayer d'articuler. Ce qui te fait du bien dans ta relation d'avant, ce n'est pas forcément ce qui te fait du bien maintenant. Et ça t'as du mal à l'assumer aussi. Autre chose qui est difficilement acceptable de ton point de vue, c'est que tu es capable maintenant de subvenir à tes besoins. Chose que tu n'étais pas capable dans ta relation d'avant parce que tu avais besoin d'une personne à l'extérieur pour subvenir à certains besoins. Qui maintenant tu es grande. Donc ça signifie tu es grande, tu es capable d'assumer tout seul. On passe clairement de l'archétype de l'enfant à l'archétype de l'adolescent. Coupe tes cheveux. Non, je déconne. Mais en tout cas, c'est un lieu commun chez les femmes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle transformation, une relation de couple qui finit ou un changement de vie, il y a souvent une nouvelle couple qui apparaît. Je ne sais pas à quoi c'est dû et ce serait marrant d'aller voir pourquoi. D'accord. La confiance en soi, elle est sur tes nouveaux désirs. Elle est placée sur tes nouveaux désirs. Est-ce que je suis capable de porter mes nouveaux désirs ? Ta structure me réponds. J'ai envie de... Ah mais c'est ça. Ok. T'es dans une phase où tu as besoin d'introspection. Et... Ah mais oui. Putain. Ah c'est fou. Ok. T'as pas forcément besoin de retrouver quelqu'un maintenant. Voilà ce que ça me renvoie comme info pour toi. T'es dans une phase où tu as mis ta priorité sur le 2 et que maintenant tu reviens sur le 1, sur ton ego, sur toi et que t'as besoin de ça. Et comme... Ah mais c'est ça. Comme tu... Comme tu fondes ta valeur sur le couple et que ta réalisation personnelle se base à partir du couple, tu n'envisages pas que tu puisses toi te réaliser c'est toi-même, par toi-même, pour toi-même. Donc... Voilà à peu près toutes les stratégies que tu as mises en place pour te cacher ce fait là. Que c'est ok d'être seul. Si clairement c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Non voilà. Merci beaucoup Estelle. Belle soirée. C'est ça.